Peuple de France, peuple d'esclaves qui se précipitent dans les pharmacies auprès des médecins pour obtenir son pass sanitaire. Heureusement, la résistance s'organise, un nombre croissant de députés sont menacés de mort. La résistance est parfois un peu coquin, c'est parfois un peu violent. Les syndicats policiers ont annoncé qu'ils recommandaient auprès de leurs adhérents de ne pas sanctionner les contrevenants au pass sanitaire. Nombre de médecins et de pharmaciens aujourd'hui distribuent des passes sanitaires sans forcément piquer leurs clients, leurs patients. Parfois, c'est en échange de 200-300 euros. Ça, c'est quelque chose, il ne faut pas le dire, c'est de la corruption. Mais vous entendez sur cette chaîne des choses qu'on n'entend pas sur les plateaux de télé. Donc, la répression, bien sûr, il faut se battre contre cette répression, contre nos libertés, nos libertés fondamentales. Mais d'autant plus que cela ne fait que commencer. Ce n'est que le début, vous allez voir, ce n'est que le début de la punition, de la punition généralisée. Donc, pass sanitaire, révoltons-nous et résistons, c'est parti. Alors, il faut bien comprendre la philosophie qui anime nos dirigeants politiques. Un type comme Emmanuel Macron est un colbertiste, Jean-Baptiste Colbert, ministre du roi Louis XIV, ministre des finances, avec comme tâche de vider les poches des Français pour remplir les caisses du roi, pour que celui-ci construise son formidable château de Versailles, la machine de Marly, les forteresses de Vauban, et les différentes guerres auxquelles il a participé. Donc, voilà. Et on en a aujourd'hui, effectivement, des dirigeants dont la fonction est un plan de transfert de richesse, des productifs, vers les parasites, que ce soit les parasites du capitalisme de connivance, jusqu'aux parasites migrants et autres, pinca-chiens, fumeurs de joints, fils de prof au RSA, en passant par les parasites, naturellement, syndicaux et associatifs, que l'on connaît bien. Donc, Macron est un parasite, et dans le cadre de la parasitocratie, eh bien, naturellement, il faut traiter le peuple en esclave, traiter le peuple comme du bétail, et traiter le peuple comme du bétail, ça passe par, notamment, des passes sanitaires et des mesures liberticides qui vont aller crescendo. Donc, ça, c'est un fait. Alors, ça peut paraître, et il faut se révolter contre cela, puisque c'est tout à fait étonnant. Nous savons depuis maintenant un an et demi que le Covid-19 s'est répandu sur notre bonne planète Terre, que c'est un virus qui n'est pas si mortel que cela. Là, seuls 0,4% des personnes contaminées décèdent, et la moyenne des décès, c'est 82 ans. Donc, c'est un virus qui a fait, officiellement, 3 millions de morts. Alors, on peut dire qu'on ne connaît pas vraiment le nombre de morts en Chine, en Inde ou en Afrique, et que ce chiffre est peut-être de 6 millions ou 10 millions. Mais ça reste, effectivement, sur une planète qui compte 7 ou 8 milliards d'habitants, ça reste un chiffre modéré, à comparer aux chiffres de la grippe espagnole, les morts de la grippe espagnole en 1920, qui a fait à peu près 20 millions de morts, sur une planète qui comptait 2 milliards d'habitants. Donc, on voit très bien que le Covid n'est pas si mortel que cela. Les pays qui n'ont pas pratiqué de confinement, qui n'ont pas pratiqué d'attestation, qui n'ont pas pratiqué de pass sanitaire comme la Suède, n'ont pas plus de morts que la France, qui a été un des pays les plus répressifs et les plus restrictifs en termes de liberté. Donc, voilà, on peut s'étonner légitimement des mesures liberticides qui sont prises. Moi, je mets ce psychodrame autour du Covid-19 en parallèle avec le psychodrame autour du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Nous savons aujourd'hui qu'il y a 0,041% de l'atmosphère qui est composée de dioxyde de carbone, alors qu'il n'y avait que 0,035% il y a un siècle. Donc, il y a eu une augmentation en un siècle de 0,006% de l'atmosphère. Alors, c'est un chiffre extrêmement faible, qui est réel, mais qui est extrêmement faible, qu'on ne peut pas forcément attribuer à l'activité humaine. Je rappelle qu'au Pylocène, il y a 2,5 millions d'années, il y avait également 0,04% de l'atmosphère qui était composée de dioxyde de carbone, et à l'époque, il n'y avait pas d'industrie. Le dérèglement climatique est une farce. Le climat n'a jamais été réglé, n'a jamais été régulé. Le climat change sur Terre depuis des millions et des milliards d'années que la Terre existe, et il continuera de changer, même si l'ensemble de la population humaine devait être efficacement stérilisée, et devait efficacement disparaître. Ce qui est peut-être un projet. Bon, donc, nous avons effectivement un psychodrame sur le dioxyde de carbone, que je mets en parallèle avec le psychodrame sur le Covid-19. Le Covid-19 existe, c'est un virus qui tue des gens, mais très peu, en réalité. Alors, pourquoi, effectivement, cette surréaction de la part des gouvernements ? Moi, je pense que c'est un masque. Pour masquer quoi ? Eh bien, pour masquer l'effondrement économique en cours, qui est lié à l'hyper-réglementation, l'hyper-taxation, les hyper-manipulations monétaires. Je le rappelle, 24 000 milliards de dollars de création monétaire entre 2020 et 2021, au niveau mondial, 24 000 milliards de dollars de création de fausses monnaies, c'est quand même absolument gigantesque. On va détruire la monnaie, ça va se traduire par de l'hyper-inflation sur les produits de consommation courante. Ça a déjà commencé. Si vous allez faire vos courses, vous allez voir que les prix, d'ores et déjà, ont commencé à augmenter. La volonté, on l'a appris il y a quelques jours, de la Commission européenne de détruire toute l'industrie automobile européenne en passant au 100% électrique en 2035, répond aussi de cette logique de plan de transfert, d'une part, pour effectivement enrichir les sociétés qui fabriquent des centrales au charbon, parce qu'il va falloir construire 4 000 centrales au charbon pour pouvoir alimenter en électricité toutes les voitures européennes, ou alors il va falloir construire 400 EPR. Je rappelle que depuis 15 ans qu'on a un EPR en France, il n'a pas encore démarré, donc technologiquement, on ne maîtrise pas trop le truc, et ça coûte très cher. Donc en fait, on va faire les poches aux consommateurs, aux contribuables, ça c'est le plan de transfert, mais au-delà de ça, on masque effectivement un effondrement général de l'économie, qui a commencé bien avant que l'on parle du Covid-19 ou bien avant que l'on parle du dioxyde de carbone. C'est un prétexte, c'est un prétexte pour dire, eh bien l'économie s'effondre, c'est pas de notre faute, c'est la faute du Covid. Moi je le vois comme ça. Dans Domain âge d'or, j'avais assez largement expliqué, détaillé comment l'État était en train de crever, était en train de disparaître, par quoi il allait être remplacé, comment il allait être remplacé, mais qu'en attendant, les étatistes, les colbertistes, les mercantilistes, les partisans du capitalisme de connivence, on les appelle comme on veut, ils vont se battre. Ils vont se battre et aujourd'hui, eh bien on parle de mesures qui vont être de plus en plus restrictives. On pose la question de la stérilisation des populations, puisqu'on pollue la planète et que les gens répandent des virus, donc peut-être qu'il faut les stériliser, donc c'est des choses qui sont dans le tube. Et puis, de manière plus terre à terre, aujourd'hui le conflit entre Taïwan et la Chine, et c'est-à-dire entre les États-Unis et la Chine, qui pourraient virer à la guerre, et peut-être à la guerre nucléaire, et qui pourraient aussi impliquer d'autres pays comme l'Inde ou le Pakistan, qui sont aussi des puissances nucléaires, et la Russie et peut-être l'Europe, eh bien peut-être que c'est une façon pour l'État de survivre, de survivre à sa propre destruction du système économique. C'est quelque chose que j'avais parfaitement théorisé. Demain, l'utilisation peut-être des drones ou des nanotechnologies va participer aussi, peut participer aussi à créer un certain nombre de fronts et un certain nombre de guerres, dans lesquelles le peuple continuera d'être exploité, puisque c'est le but de l'opération, avant l'effondrement final, puisque de toute façon les États aujourd'hui font faillite, sont les destructeurs de l'économie, et qu'à un moment donné il va bien falloir aller vers une économie libérée de cette répression fiscale, de cette répression réglementaire, de ces manipulations monétaires, et puis de ce protectionnisme, etc. Donc voilà l'analyse que je pouvais faire sur le pass sanitaire, une analyse un petit peu profonde, mais c'est le but de cette chaîne. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –